... Bonjour, bienvenue dans l'instant coup de cœur de la médiathèque. Cette fois-ci, je vous présente le nouveau roman de Pierre Rofast aux éditions Alma sous le titre de La fractale des raviolis. C'est un roman très inventif, c'est son premier roman, parce qu'avant il n'écrivait pas, donc il est ingénieur, je crois, et il vit du côté de Clermont-Ferrand. Il nous fait découvrir une histoire un petit peu rocambelesque avec cette fractale des raviolis. Après avoir écrit plusieurs histoires pour ses filles dans la vraie vie, là, il nous raconte enfin une histoire d'adulte. Tout commence par l'histoire de cette dame qui veut tuer son mari volage avec des raviolis empoisonnés. Et à partir de cette première histoire, va découler plusieurs histoires, au moins une dizaine, et nous allons revenir à la fin, à la première histoire de ce fameux plat de raviolis. Et ça ne va pas du tout se terminer comme on croirait. Au fait, c'est elle qui va être prise au piège de ces raviolis empoisonnés, qu'elle ne mangera pas d'ailleurs, ça va être remplacé par une pizza. Mais donc, suite à cette première histoire, toutes les autres histoires sont aussi inventives les unes que les autres, et nous mènent dans des situations complètement folles. Et donc, la fractale des raviolis explique bien cette courbe, cette ligne qui va nous mener d'histoire en histoire, par une fin aussi rigolote que terrifiante. Voilà, je vous le conseille, et n'hésitez pas à l'emprunter une fois ou plus pour vraiment bien s'imprégner. Merci de votre écoute. Merci d'avoir regardé cette vidéo !